Bonjour à tous, très heureux de vous voir en grand nombre ce matin pour cet atelier sur l'accompagnement des enseignants sur l'utilisation du TBI. Je vais animer l'atelier avec mon collègue Alexandre Ladroit et Marianne Giguère. Aujourd'hui, dans le fond, vous voyez le plan C un peu de notre formation parce qu'on s'était donné des défis techniques un peu trop grands pour VIA et notre commission scolaire. En fait, on voulait faire des démonstrations au tableau blanc et tout ça. Et ce n'est pas possible. Donc, on a eu des problèmes techniques inimaginables, je ne vous raconte pas. Mais quand même, on s'est gardé un petit défi technique au niveau de séparer les gens dans des différentes salles. C'est pour ça que vous avez deux ateliers à l'horaire parce que vous êtes séparés en groupe. Donc, on veut essayer cette méthode-là de notre côté, voire pour justement faire des échanges un petit peu en plus petits groupes. En fait, au départ, on était supposé d'être 15 dans cet atelier-là. On est rendu à 30. Donc, c'est pour ça qu'on a fait ça. Aujourd'hui, on vous présente le résultat en partie d'une réflexion qu'on mène depuis septembre. En fait, pour vous dire que cette réflexion-là, c'est plutôt une réaction face à l'arrivée des TBI dans les écoles. On n'était pas au départ très enthousiastes face à cet outil-là. Mais, à un moment donné, concrètement, on avait des questions et plus ça allait, plus je me sentais mal à l'aise d'avoir rien à dire sur le sujet. Donc, on a travaillé sur un dossier sur la question. C'est un dossier aussi qui a une valeur d'un point de vue de la réflexion sur la didactique d'utilisation du tableau, donc proprement disciplinaire, mais aussi sur une utilisation pédagogique. Vous allez voir, il y a des exemples pour ceux qui étaient présents à notre atelier en octobre. Vous allez voir, il y a des exemples que vous allez retrouver, mais on a essayé, un, de les mettre au propre et ensuite de les contextualiser dans un ensemble plus pédagogique, dans une activité pédagogique. Peut-être juste vous rappeler aussi qu'on n'est pas des vendeurs de TBI. Je pense que j'avais fait un biais là-dessus. C'est vraiment, on essaie d'avoir une réflexion constructive sur cet outil-là. Comme je vous ai dit, on est en réaction face à l'apparition de ces outils-là. Il y a peut-être une véritable valeur pédagogique à ça, mais je pense qu'en gang, on peut réfléchir à la question. L'atelier, essentiellement, va être en trois temps. Et ces trois éléments-là qu'on va voir sont, part, origine d'une réflexion qu'on a menée en octobre avec, en fait, c'était deux demi-journées de formation avec qui on a travaillé avec les animateurs que vous avez sous les yeux présentement. Il y avait au total, dans ces deux demi-journées-là, au moins une centaine de participants. Et de ça, on a sorti trois constats sur lesquels on pensait qu'il était important de travailler. Le premier, ça c'est le résultat ici, vous voyez, d'une partie de la réflexion qu'on avait menée, à savoir, est-ce qu'on forme les enseignants à créer des activités toutes faites ou on les amène plus à une utilisation dite spontanée de l'outil? Spontanée ne veut pas dire non préparée. On va y revenir tantôt. Ensuite, deuxième constat sur des exemples disciplinaires. Bon, plusieurs d'entre vous nous ont parlé de cet élément-là où, dans le fond, vous avez à agir dans plusieurs domaines disciplinaires et vous aviez besoin d'avoir une vision disciplinaire de l'utilisation du TBI. Donc, nous, on va vous présenter des exemples en univers social. Et, troisième constat, sur la formation. C'est peut-être le bout qu'on a le moins travaillé. On a donné deux formations. En fait, on devait donner deux formations cette année. Une, une qui est annulée. Donc, une avec Nadine et l'autre avec Judith Quentin. Mais, on se questionne sur comment accompagner les enseignants. Donc, aujourd'hui, on va avoir une bonne partie de la formation qui va porter sur cet élément-là et aussi avoir un temps d'échange entre vous pour discuter de cette chose-là. Donc, ça fait le tour de la présentation. Je passe la parole, Alexandre. On va passer, justement, aborder un peu l'aspect de ce qu'on disait spontané versus préparé. D'abord, pour parler de la représentation graphique. Rapidement, quand on s'est interrogé sur le manuel, pas sur le manuel, mais sur le TBI, on trouvait que, bon, c'est un outil. D'abord, il y en avait juste un dans la classe. Pas tout le monde pouvait s'en servir à la fois. Ça a d'autres avantages, mais c'est aussi cette contrainte-là. Donc, ce qu'on a essayé de trouver, c'était quoi l'essence, comme l'essentiel de cet outil-là. Puis, on est arrivé avec ce qu'on appelle plutôt le tableau blanc, sans qu'il soit nécessairement le tableau blanc interactif qui est un outil qui est un périphérique d'ordinateur. Mais l'outil conceptuel, l'outil intellectuel est, dans le fond, un tableau blanc. Ce qui serait un espace de création à peu près totalement libre, donc dans lequel il n'y aurait pas beaucoup de contraintes, et qui contiendrait des outils d'édition, mais généralement assez rudimentaires. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire plein de choses super élaborées, mais on peut rapidement se mettre au travail avec des lignes, des formes, ajouter des images, des liens, des vidéos, des choses comme ça. Donc, pour nous, c'était ça l'essentiel du TBI. Ça avait aussi l'avantage qu'on peut reproduire que cet outil-là existe sur plein de plateformes. Elle peut exister sur des appareils mobiles, elle peut exister virtuellement sur des ordinateurs. Il y en a qui sont collaboratifs sur lesquels on peut travailler en même temps. Et donc, on se retrouvait avec un outil, en fait, seulement une incarnation du tableau blanc virtuel, dans le fond. Ce qui nous permettait de transposer assez rapidement à l'élève pour qu'il se mette en action. Et donc, quand on parle d'un outil de genre-là, ce qui est intéressant, c'est la représentation graphique. La représentation graphique, dans le fond, c'est une façon imagée de représenter une idée, un concept, un cycle. Dans le fond, ça nous permet de sortir aussi du texte et puis de schématiser nos pensées. On en a quelques exemples. Ici, vous avez en haut à droite, l'espèce de cycle de vie d'un produit. Ou encore, on peut parler d'une, si on parle de la Première Guerre mondiale, d'une séquence d'événements. Donc, tout ça, ce sont des représentations graphiques. On peut aussi faire des comparaisons entre deux éléments, deux idées. Et donc, on y voyait un intérêt là. On voyait quelque chose d'intéressant là, combiné au fait qu'avec le tableau blanc, on se met rapidement au travail, on écrit à la main. Donc, c'est assez instinctif et spontané. Donc, on voyait que c'était un des avantages. On a ici un certain nombre d'exemples de représentations graphiques. Et vous voyez qu'un tableau blanc, que ce soit le tableau blanc interactif ou un tableau blanc virtuel, comme on le fait souvent à main levée, peut nous permettre de faire ces formes-là qui sont des fois un peu complexes. Ici, je montre, voyons en haut à droite, il y a énumération. Si je voulais faire énumération dans FreeMind, ça me prendrait probablement un certain temps. Aussi, pour par exemple, description là en bas au centre. Donc, avec un tableau blanc virtuel ou interactif ou peu importe sa forme, on peut rapidement se mettre au travail. Puis, comme on dessine souvent à main levée, on peut manipuler et bouger les objets qu'on a déposés. Les éléments qu'on a écrits, on peut les changer de couleur, les déplacer, créer des liens rapides entre eux. Donc, rapidement, on élabore un réseau conceptuel, mais ça n'a pas besoin d'être un réseau conceptuel comme tel. Ça peut être des illustrations. On peut intégrer plein de documents dans ça. Donc, c'était un peu, c'est ce qui a guidé en bonne partie nos réflexions sur ce qu'on peut faire avec un tableau comme ça. Et l'idée du tableau blanc nous permettait aussi de fixer un moment assez tôt dans le processus où on lâchait l'appareil tableau blanc interactif pour commencer à travailler en utilisant les mêmes mécanismes intellectuels qu'on avait illustrés en travaillant avec le TBI. Parfait. Donc, Marianne, je te passe la rondelle pour la suite. La suite, eh bien, en fait, c'est tout à fait dans une suite logique avec ce qu'Alexandre vient de montrer. L'idée d'utiliser toutes sortes d'organisateurs graphiques sur le tableau blanc. Donc, à partir d'une page blanche, au lieu de se contraindre à travailler avec un organisateur, un créateur de cartes conceptuelles, on part d'une page blanche et on l'aménage comme on veut. Ça fait aussi partie, donc, de la réflexion qu'on a eue sur l'idée d'avoir un travail qui est plutôt spontané que préparé avec les tableaux blancs. C'est quelque chose qui était ressorti, encore une fois, à Duchesne, lors de la journée de travail sur le TBI qu'on a faite. On avait eu la suggestion, donc, de former les enseignants à utiliser le tableau blanc de façon spontanée plutôt que préparé. Mais, bon, ça, ce que ça veut dire, en fait, c'est tout à fait le contraire de dire l'enseignant pour pouvoir utiliser le tableau blanc, le TBI, devra travailler très fort pour se préparer des exercices, avoir des fichiers qui sont prêts, qui sont préparés avec les différents TBI-Ciel et encore moins, donc, d'avoir à transposer tout son matériel, tout ce dont il servait auparavant avec le projecteur et de transposer ça dans des fichiers de TBI-Ciel. Quand on dit spontané, on ne veut vraiment pas dire que l'enseignant arrive sans aucune préparation. En fait, spontané, c'est surtout les élèves qui vont avoir cette impression-là parce que l'enseignant va partir de sa page blanche et va construire quelque chose avec eux, devant eux. L'enseignant, dans cette approche-là, est tout à fait préparé. Il sait où il s'en va, il sait où il veut aller, il sait c'est quoi le résultat attendu à la fin de son activité. Il va savoir où aller chercher des liens sur différents sites internet, quelle image il va amener dans sa page blanche, sur son tableau blanc, quelles questions il va poser aux élèves. Ça, c'est la préparation qui a été faite. Sauf que quand il arrive en classe, il part matériellement de rien, de la page blanche et il construit donc devant les élèves. Sa démarche devient tout à fait visible. Et c'est dans ce sens-là qu'on entend spontané dans l'utilisation du tableau blanc. Et puis, on va avoir l'occasion d'y revenir un peu plus tard, vers la fin de cet atelier-là. Vous allez pouvoir vous-même réfléchir là-dessus et partager avec nous vos réflexions. Donc, je vois ici que c'est écrit « avec les élèves ». Donc, ce que vous voulez dire, celui ou celle qui a écrit ça, c'est « on prépare avec les élèves, on construit, construire avec les élèves ». C'est exactement ça l'idée. C'est sûr que ça implique peut-être d'être prêt à changer de trajectoire, modifier un peu où l'enseignant voulait aller. Si jamais les élèves partent complètement dans un autre sens, on s'ajuste, mais on n'est pas pris au dépourvu parce qu'en enseignant, on sait où on s'en va. Donc, on pense que d'encourager dans les formations les enseignants à travailler selon ce paradigme-là de « j'ai une page blanche, je construis avec mes élèves », ça peut être une bonne piste pour utiliser l'outil TBI de la façon la plus riche possible. Sous-titrage Société Radio-Canada